Vous dites que le colonel Thibault a dit à M. Sidi Atouré qu'il était présent aux côtés du président Tadis lorsqu'il échangeait au téléphone. Oui, oui, oui. Vous le confirmez ? Oui, je le confirme, oui. Je le confirme et j'ai même l'enregistrement. D'accord. Oui, j'ai l'enregistrement, je le confirme puisque... On peut avoir cet enregistrement ? Oui, absolument. Monsieur le président, voilà le matériel que j'ai utilisé le 28 septembre. C'est le micro, il est avaché maintenant et c'est l'appareil, il s'appelle, c'est un appareil Marance. Le jour du massacre, c'est ce matériel-là que j'avais. C'est avec lui que j'ai enregistré, tout ce que j'ai enregistré. Et j'avais enregistré avec cet appareil et ce micro, le colonel Thibault. Quand tu disais à Sidiya, ce n'était pas une heure, j'étais assis à côté. J'ai l'enregistrement sur clé USB et sur d'autres supports, aussi sur mon téléphone. Monsieur le président, avec votre permission, on peut mettre cet enregistrement à la disposition de greffe. Bonsoir les amis et bienvenue. C'est un témoignage qui jette la lumière sur l'appel téléphonique effectué par Moussa Dadis Kamara pour joindre Sidiya Touré à la veille du massacre du 28 septembre 2009. Lors de son passage à la barre, le colonel Moussa Tevoro Kamara avait nié être à côté lorsque le président du CNDD a juin le leader de l'UFR pour le prier d'accepter de reporter la marge. Amadou Diallo, ancien correspondant de la BBC, dit de tenir une prêve contraire, un enregistrement sonore, selon le journaliste. L'ancien journaliste promet de mettre cet audio à la disposition du ministère public. Ce mardi 27 octobre 2023, le journaliste Amadou Diallo a donné des détails supplémentaires sur cet appel en relatant les propos tenus par le colonel Tevoro lorsqu'il a croisé les leaders à la deuxième porte de l'université Gamal Abdelnazer. Selon le journaliste, Sidiya Touré avait demandé au colonel Tevoro de laisser les leaders aller à l'esplanade du stade, livrer un message aux militants. A ce requête, le colonel avait dit non. Ensuite, explique le journaliste, il a demandé à Sidiya, lorsque le président, en parlant de Moussa Dadis Kamara, a appelé hier, qu'est-ce qu'il vous a dit ? C'est une question posée par le colonel Moussa Tevoro Kamara. A cette question, Sidiya Touré aurait répondu que Dadis Kamara lui a dit qu'il souhaiterait que la manifestation soit reportée. L'ancien premier ministre a ensuite ajouté dans la foulée qu'il n'y pouvait rien parce qu'il était à une heure du matin. Mais, selon le journaliste, le colonel Moussa Tevoro Kamara a vite contesté la réponse de Sidiya Touré en ce terme. Non, ce n'était pas à une heure, parce que j'étais assis à côté. C'est ce détail qui intéresse le parquet. Le parquet pose cette question au journaliste. Confirmez-vous que le colonel Moussa Tevoro a dit à M. Sidiya Touré qu'il n'était pas, qu'il était présent aux côtés du président Dadis lorsqu'il échangeait au téléphone ? Le journaliste répond au procureur. Oui, absolument. Je le confirme et j'ai même l'arrégistrement, a insisté le journaliste. A la question de savoir si le ministère public peut obtenir cet arrégistrement. La victime, le journaliste, à la barre a répondu par l'affirmative de brandir le matériel qu'il a utilisé le jour du 28 septembre. Un micro et un enregistraire. Je vous laisse écouter son témoignage, un témoignage vraiment capital dans ce conseil des massacres du 28 septembre de Munef. Vous êtes venu à l'esplanade à quelle heure ? Très tôt le matin, vers 8h-8h30. 8h ? Oui. Vous dites que le colonel Tchégourou est venu vous trouver à l'esplanade. Oui. Il était seul quand il arrivait ? Bon, ce n'était pas pratiquement à l'esplanade. C'était avant la pharmacie manisée, quand vous venez de la Bellevue, un peu en face de l'école primaire. Ce n'était pas vraiment à l'esplanade. Un peu en face de l'école primaire, il y avait une boutique un peu célèbre qu'on appelait la boutique de Yidalo. Un peu avant la pharmacie manisée, c'est là qu'il nous a trouvés. Bon. OK. Il était seul ou accompagné de ses hommes ? À ce niveau, je ne me souviens pas. Mais ce que je sais, c'est qu'il était avec... Parce que lorsqu'il s'entraînait avec les jeunes, qu'il voulait dissuader les jeunes, parce que moi je parle de dissuasion, je ne parle pas de sensibilisation. J'ai souvent entendu parler ici de sensibilisation. Mais pour moi, ce n'était pas de la sensibilisation qu'il faisait, mais de la dissuasion. Donc, lorsqu'il a voulu dissuader les jeunes, il était avec son garde qui portait un beret rouge et qui était armé. Qui était armé. Et lui-même, il était en tri ou il était en civil ? Il était en tenue. Il portait son beret vert. Il portait une tenue militaire et avec un beret vert. Alors, vous confirmez que vous l'avez... Il est venu vous trouver et il était habillé en tenue militaire. Vous le confirmez ? Je le confirme, oui. Vous avez dit qu'il a... C'est le terme. Je vous le concède. C'est effectivement le terme. Il a voulu dissuader les jeunes. Alors, dans cet exercice, vous avez déclaré qu'il a fait un signe. Un signe. Suite à ce signe, il y a eu... La violence a commencé. Selon vous, il s'agissait de quel signe ? Il a fait un signe de la tête. Il a fait comme ça. Il a fait un signe de la tête. Il a inclut sa tête comme ça. Après ça, ce signe a été suivi des faits. Ce signe avait été suivi des faits, absolument. Des faits. C'est en ce moment qu'il y a eu les jets de gaz. La violence a commencé. C'est en ce moment, oui, que les jets de gaz lacrymogènes par les policiers et les gendarmes. Parce qu'il y avait les deux, au même endroit, policiers et gendarmes. C'est en ce moment qu'ils ont lancé des gaz pour disperser le petit groupe. Très bien. Alors, vous avez quitté les lieux pour rejoindre les leaders, ce Jean-Marie Doré. Vous confirmez qu'en coup de route, le colonel Kébouro est venu vous trouver également. Oui, je le confirme, oui. Il est venu trouver les leaders qui étaient bloqués par un cordon de sécurité de la police. Il était avec deux pick-up de gendarmes. Il était en ce moment maintenant avec deux pick-up de gendarmes. Il n'était pas avec les policiers également ? Non, j'ai vu des pick-up de gendarmes. Les policiers, c'est eux qui avaient bloqué les leaders. Alors, quel temps s'est écoulé entre votre rencontre avec le colonel Kébouro à Dixine et votre nouvelle rencontre avec lui en allant chez Jean-Marie Doré ? Ça s'est écoulé combien de temps ? Une heure, trente minutes, quarante minutes ? Vous savez, M. le procureur, j'ai souvent entendu dans ce procès, la notion du temps pour un événement comme ça, c'est extrêmement difficile. Parce que quand l'arme, quand ça tire, quand l'arme garde l'acrymogène, quand il y a la débandade, vous ne pensez pas au temps, mais vous pensez plutôt à votre sécurité, à vous sauver. Mais probablement, peut-être, peut-être quarante-cinq minutes, une heure de temps comme ça. Peut-être quarante-cinq minutes, une heure de temps comme ça. Donc, quarante-cinq à une heure de temps. Je sais que vous avez suivi souvent ce procès. Colonel Kébouro déclare devant ce tribunal qu'il est allé chez lui. Il était en civil. C'est pourquoi je vous ai posé cette question de savoir s'il était seul. Il déclare qu'à cet endroit, il est allé à son domicile. Il était en civil pour se retourner après. Est-ce que vous confirmez cette déclaration-là ? Je n'ai pas, monsieur le procureur, je n'ai pas suivi tous les mouvements. Si je vous dis que j'ai suivi tous les mouvements du colonel, j'aurais menti. Et je ne suis pas là pour mentir. Mais j'ai vu le colonel Kébouro dans deux endroits distincts, précis. Au niveau de la deuxième porte d'entrée, le premier endroit, c'est lorsque les gendarmes et les policiers ont dispersé le premier petit groupe un peu avant la pharmacie manisée. Il était en tenue. Il portait son beret vert. Il était accompagné de son garde qui portait un beret rouge et qui était armé. La deuxième fois que je l'ai vu, c'était au niveau de la deuxième porte d'entrée de l'université. Et à ce niveau-là, il était en tenue militaire. Il était accompagné de gendarmes, de pick-up de gendarmes. Il y avait aussi même d'autres pick-up de gendarmes, d'autres pick-up qui étaient stationnés au niveau, pratiquement au niveau de la pharmacie manisée. Il y avait d'autres pick-up aussi qui étaient stationnés là. Alors, à cet endroit, il était toujours dans l'exercice de dissuader. Et vous avez tenu une déclaration ici, devant ce tribunal, quand il a proféré des injures à l'encontre des manifestants. Vous le confirmez ? Je le confirme. Cela voudrait dire qu'il était dans la logique de la violence, n'est-ce pas, à travers ce propos ? Bon, je ne peux pas dire qu'il était dans la logique de la violence, mais en tout cas, il était dissuasif. Parce que quand je parle de dissuasion, et non pas de sensibilisation, puisque la dissuasion suppose, disons, la menace. Il y a une menace, il y a de l'intimidation. La sensibilisation, c'est plutôt, on fait prendre conscience, on explique, on essaye de faire prendre conscience à la personne. Il n'y a pas de menace ou de force derrière. Mais, voilà, donc c'est pour ça que je parle de dissuasion. Mais je ne peux pas dire que, voilà, il était dans la logique de la violence. Mais, en tout cas, les propos qu'il a tenus, quand il a dit, eh, eh, celui qui parle encore, je ne... C'est pas l'expression, celui qui parle encore, je ne rentre dedans. Ça, il a dit. Donc, il tenait, selon cette propose, l'interprétation que nous tirons de ce propos, il était dans la logique de vraiment passer par des manœuvres afin que la manifestation-là n'ait lieu, n'est-ce pas ? Absolument. Il ne voulait pas qu'il y ait manifestation. Il ne voulait pas que la manifestation ait lieu. Il voulait empêcher la manifestation. Ça, c'est évident. Ça, je peux le confirmer. Alors, je vais revenir, eh, sur votre présence dans l'ancêtre du stade. Vous confirmez que, eh, vous avez été sauvé par, par un haut gradé, lorsque le soldat voulait vous assommer, vous faire du mal. Oui, je le confirme. Alors, vous dites que vous avez reconnu un certain nommé Cathy qui appartenait à la garde présidentielle. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. C'est pas au même endroit et Cathy n'appartenait pas à la garde, mais plutôt au protocole d'État. Au protocole d'État. Oui, oui, merci. Mais il était très proche, selon vous, il était proche de... le président à l'époque. Oui, mais... Le nommé Cathy. Mais Cathy, ce n'est pas à l'intérieur du stade. Vous l'avez rencontré où ? Non, c'était au niveau... c'est le dernier épisode, lorsque je vous ai dit que le policier nous a accompagnés jusqu'à la sortie du stade, jusqu'au grand portail, et qu'entre le grand portail et au niveau de l'esplanade du stade et la route qui continue sur Donka, pour traverser là-bas, je vous ai dit que, voilà, je suis allé vers un militaire, une femme militaire très grande, que je ne connais pas, à qui je demandais de nous aider à traverser. Elle a pris son arme de façon horizontale et nous a poussés, dégagés, dégagés, dégagés. C'est lorsqu'on a traversé la route, c'est à ce niveau-là que j'ai vu Cathy. Mais Cathy, c'était un civil qui était du protocole de la présidence. Il faisait partie des membres du protocole, mais ce n'est pas un militaire. D'accord. Alors, dans l'enceinte du stade, vous confirmez avoir vu les corps en grand nombre ? Oui, je le confirme. Vous le confirmez ? Je le confirme. Est-ce que vous avez vu des femmes qui se faisaient traîner pour les violer ? Je n'ai pas vu. Vous n'avez pas vu ? Je n'ai pas vu. Dans l'enceinte, quels sont les corps que vous avez reconnus ? De la gendarmerie, de la police, des militaires ? Vous avez reconnu quel corps ? Écoutez, dans l'enceinte, moi ce que j'ai vu, parce que comme je vous le dis, j'étais derrière la tribune couverte, entre la tribune couverte et le palais Omnisport. J'étais à ce niveau-là, quelque part, là-bas, arrêté. Donc, de là où j'étais, c'était peut-être un peu difficile de voir tout ce qui se passait, c'est clair. Mais, évidemment, il y avait, j'ai vu des militaires, ce que j'ai vu, ce sont des militaires. Je n'ai pas vu à l'intérieur, là, des policiers. Je n'ai pas vu. Est-ce qu'à l'intérieur, vous avez vu des gendarmes qui étaient abolis ? À l'intérieur, ce que j'ai vu, ce que j'ai remarqué, parce que, vraiment, c'était assez difficile, c'était des militaires. C'était des militaires. C'était des militaires. Et qui tiraient à tout... Le coup qu'on vous administrait, au niveau du bras, vous dites que c'est un élément de la gendarmerie qui portait le goût du noir. Absolument. Qui avait un poignard à main. Oui, il a sorti le poignard de sa poche. Il ne l'avait pas à main, mais il l'a sorti de sa poche. Mais je voudrais savoir, est-ce que vous confirmez que c'est un élément de la gendarmerie qui appartenait au colonel Kébouro ? Parce que c'est ces éléments qui portaient le goût du noir. Oui, 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 ça, je le confirme. Vous le confirmez ? Je le confirme. Et c'est lui qui est l'auteur de ce coup ? Absolument. Également, vous avez parlé d'un regradé. Un regradé qui vous a sauvé. Oui. Vous le reconnaissez ? Non, non, je ne le connais pas. Honnêtement, je ne le connais pas. Je ne l'ai pas vu. Je ne le connaissais pas, mais lui, il nous avait vus à l'abbé parce que le capitaine Dadis était content. Il a dit à mon frère Amadou de la BBC et Moukta de RFI, ils sont là. Le monde entier saura ce qui s'est passé au Fouta. Donc, lui, il nous a vus à l'abbé parce qu'il était à l'abbé. C'est pour ça qu'il a dit non, laisse-le, je le connais, c'est des journalistes. On était ensemble à l'abbé. Mais même si vous l'amenez ici, je ne peux pas l'identifier. Je vous remercie, M. le Président. Merci, M. le Président. Distingués assesseurs. M. Amadou Diallo. Oui. Je voudrais tout d'abord vous témoigner de toute notre compassion par rapport à tout ce qui vous est arrivé. Merci bien. Et également vous féliciter parce que vous êtes un grand journaliste. Merci. Durant des années, vous nous avez vraiment bien bercés avec vos reportages. Merci beaucoup. Et je vais continuer donc à vous poser quelques questions de précision. Vous dites que, colonel Thibault, il a dit à M. Sidi Atoury qu'il était présent aux côtés du Président Dadis lorsqu'il échangeait au téléphone. Oui, oui. Vous le confirmez ? Oui, je le confirme, oui. Je le confirme et j'ai même l'arrésistrement. D'accord. Oui, j'ai l'arrésistrement, je le confirme puisque... On peut avoir cet enregistrement ? Oui, absolument. M. le Président, voilà le matériel que j'ai utilisé le 28 septembre. C'est le micro, il est avaché maintenant, et c'est l'appareil, il s'appelle, c'est un appareil Marance. Le jour du massacre, c'est ce matériel-là que j'avais. C'est avec lui que j'ai enregistré tout ce que j'ai enregistré. Et j'avais enregistré avec cet appareil et ce micro, le colonel Thibault, quand il disait à Sidi Atoury, ce n'était pas une heure, j'étais assis à côté. J'ai l'arrésistrement sur clé USB et sur d'autres supports, aussi sur mon téléphone. M. le Président, avec votre permission, on peut mettre cet enregistrement à la disposition de greffe ? Oui, vous allez le passer à vos conseils qui pourront le mettre à la disposition du tribunal. Nous en avons besoin. D'accord. En dehors du colonel Thibault, est-ce que vous avez remarqué la présence d'autres officiers plus gradés ces jours au stade ou vers l'université ? Pour vous dire la vérité, non, je n'ai pas remarqué. D'accord. Je n'ai pas remarqué. Ce que j'ai vu, celui que j'ai vu, c'est le colonel Thibault. Le seul. C'est le colonel Thibault que j'ai vu. D'accord. Et vous dites que le plus gradé aussi avait tabassé un manifestant sous vos yeux. Ah, il était violent aussi. Il était très violent lui-même. Il était très violent. C'était un beret rouge. C'était un beret rouge. Il était violent aussi. C'est celui qui nous a sauvés. Vous avez pu voir son gratte ? Non, malheureusement, non. Honnêtement, M. le procureur... Oui, ce n'était pas facile. C'était pas... Non, c'était quasiment impossible d'observer quelqu'un jusqu'à ce point. D'accord. C'était très difficile. Et vous dites que vous avez vu beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Oui. Vous pouvez faire une estimation du nombre de morts, une estimation ? C'est difficile de faire une estimation, puisque, comme je vous l'ai dit, la violence. Lorsqu'on sortait du stade, c'est en ce moment que j'ai commencé à voir le nombre... Les victimes, lorsque le policier nous sortait du stade, c'est en ce moment que j'ai commencé à voir, on enjambait pratiquement les victimes. Les morts, les personnes qui blessaient, qui criaient à l'aide, qui souffraient, que vous ne pouviez pas assister. Mais c'était impossible de pouvoir dénombrer, compter... Non, vous ne pouvez... Non. Là, en ce moment précis, c'était pas ça ce qui nous venait en tête. C'était pas ça. D'accord. Mais ils étaient nombreux, ils étaient nombreux, les morts, parce que... En tout cas, le papier que j'ai fait ce jour-là, c'était 87 morts. C'était des sources... Des sources... Comment on appelle ça ? Hospitalières. C'était 87 morts. D'accord. Ce jour-là. D'accord. Et toutes les issues du stade étaient fermées et bloquées, n'est-ce pas ? Vous avez remarqué ça ? Oui, les issues étaient fermées. Comment on pouvait le savoir ? Je n'ai pas fait tout le... Je n'ai pas parcouru tout le stade. Mais, à mon avis, c'était facile de savoir que les issues étaient fermées parce que les gens couraient dans tous les sens. C'est-à-dire, vous voyez quelqu'un qui partait par là et qui revenait par-ci, qui partait par là. Donc, ça voulait dire qu'il y avait des issues qui étaient fermées. Il n'y avait pas de passage. Oui, il n'y avait pas de passage. Non, il n'y avait pas de passage. Mais le grand portail était ouvert et on pouvait sortir par là. Moi, je suis sorti par le grand portail. Et je vous ai dit que je suis miraculeux, je suis un chanceux. Malgré tout, oui. Parce que je suis sorti aussi escorté là-bas. Et tout le monde se riait vers ce grand portail-là. Oui, beaucoup de personnes tentaient de passer par ce grand portail. Mais il y avait aussi... J'ai même vu un mur non loin de ce grand portail qui était... Un mur adjacent au commissariat qui avait été pillé, brûlé. Je crois qu'un mur qui s'était effondré. Oui, je pense que sous la pression des manifestants qui cherchaient le passage à tout prix, je pense qu'il y a un mur qui s'était effondré. D'accord. Et pour vous, ce carnage-là, ce massacre, quelle est l'impression que ça vous a donné ? Non, c'est la tristesse. C'était dommage, c'était triste, c'était malheureux. Parce que je suis en train de faire un livre, de rédiger un livre autobiographique sur ce que j'ai vu depuis que je couvre l'actualité guinéenne, l'actualité politique, l'actualité économique, l'actualité sociale. Parce que journaliste de la BBC, et même avant de la RTG, depuis 1986, j'ai intégré la RTG en 1986, j'ai commencé à couvrir l'actualité politique guinéenne, à observer cette actualité. Donc je suis en train de faire un livre autobiographique. Et je dis que ce qui est arrivé au stade, c'était lamentable, puisque ça n'aurait pas dû arriver, étant donné que c'était juste une manifestation et qu'il fallait laisser les gens aller manifester. Ce jour-là, d'ailleurs, il n'y avait même pas de sonorisation. Aucune disposition n'avait été prise. Donc Sidiya ne pouvait pas se faire entendre. Selou ne pouvait pas se faire entendre. Moukhtar Diallo, François Fall, Jean-Marie Doré ne pouvaient pas se faire entendre. Personne ne pouvait se faire entendre. Donc les leaders et leurs militants allaient se retrouver là, ils allaient chanter, danser et prier aussi. Mais après, ils se seraient retournés à la maison sans rien. Donc je dis que ce n'était pas une idée intelligente de la part des militaires de se déployer là et d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Sincèrement, c'est déplorable. Est-ce qu'un seul manifestant était armé ? Non, je n'ai pas vu de manifestant armé, mais j'ai vu des manifestants qui jetaient des projectiles sur les gendarmes et les policiers. Ça, je l'ai vu aussi. D'accord. Et vous dites que les rues étaient désertes ? Totalement désertes. Lorsque vous avez oublié votre sac. Oui. Et les jours qui ont suivi, les rues étaient toujours désertes ? Les jours qui ont suivi aussi, les rues étaient désertes, monsieur le procureur, puisque, comme vous le savez, la chance à l'homme avait continué. D'accord. Les militaires étaient toujours visibles ? Les militaires étaient toujours visibles, c'est eux qui étaient visibles. Et j'ai une collègue, une consoeur qui s'appelle Ophébia Kust-Hakton, qui travaillait pour NPR, la radio nationale américaine, NPR, National Public Radio. C'est la radio qui est écoutée partout aux Etats-Unis et qui travaille aussi pour la BBC. Elle m'a dit à Dakar et dans ses reportages qu'elle avait fait aussi pour la BBC, j'ai les audios là aussi. parce que j'ai tous les audios, tout ce que j'ai dit sur le 28 septembre, sur le massacre, tout ce que j'ai fait, reportages, tout Waze, tout ce que j'ai fait, j'ai tout ça avec moi. Je n'ai rien perdu. Et donc, elle, elle m'a dit qu'après le massacre, elle était venue à Conakry. Effectivement, elle était venue à Conakry faire des enquêtes. Elle m'a dit, elle le dit aussi dans une interview qu'elle a accordée à la BBC, que j'ai, que des femmes lui ont dit que dans une villa, pendant cinq jours au moins, des femmes avaient été regroupées dans une villa et violentées, violées. Et il y avait beaucoup de témoignages sur ça. Vous dites pendant cinq jours au moins. Oui, pendant cinq jours au moins. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez appris par rapport aux hôpitaux ? Des corps avaient été retirés, des hôpitaux, des morgues, des blessés également. Qu'est-ce que vous avez appris par rapport à ça ? Monsieur le procureur, les hôpitaux étaient débordés. Les hôpitaux étaient débordés et manquaient de médicaments, systématiquement. D'accord. Ça, je le dis de source hospitalière, puisque c'est ce que j'ai dit ce jour-là. Les hôpitaux sont débordés et manquent de médicaments. Et dites-nous comment votre confrère avait été sauvé au débarcateur de l'Andrea. Monsieur le procureur, lorsqu'il y a eu le massacre, que la débandade, que la panique, que la psychose, que l'hécatome s'est installée, chacun se cherchait, tel sauf qu'il peut. Lui s'est retrouvé au débarcateur de l'Andrea. Lorsqu'il a vu arriver une bande de ces jeunes qui portaient les t-shirts bleu ciel, il a eu peur, il était déjà apeuré. Et il y a un coiffeur qui était à côté de lui, qui avait installé un atelier de coiffure, un atelier de fortune de coiffure, qui a vu son désemparement et qui l'a attiré vers lui. Et le coiffeur l'a fait installer, l'a fait installer immédiatement sur la chaise et a commencé à le coiffer. La bande de jeunes est arrivée vers eux et ils ont commencé à crier, à demander c'est quoi, c'est quoi. Et c'est le coiffeur qui a dit en sous-sous, c'est mon client, voyez sur l'antenne de le coiffer. Et le coiffeur l'avait coiffé. Il a quitté là-bas, coiffé. C'est comme ça qu'il a été sauvé, monsieur le procureur. Il est là, il est vivant. Il peut venir à cette barre témoigner. D'accord. Et vous le connaissez très bien, puisque c'est un journaliste qui est célèbre aussi. D'accord. On ne va pas vous obliger à dire son nom. Et à l'abbé, au niveau de la station, qui avait pompé l'essence à la place du gasoil dans le véhicule du président Dadis ? Non. J'ai appris l'histoire. J'étais à l'abbé. Mais je ne peux pas vous dire qui a fait. Non, je ne peux pas le dire. Parce que je n'étais pas là-bas, honnêtement. Mais je connais l'histoire. Je l'ai appris. Mais je ne peux pas vous dire qui l'a fait. Et donc, en ce moment précis, vous n'étiez pas en compagnie de monsieur Mouktar. Parce que lui, il a été assez ferme là-dessus. Donc, honnêtement, je ne peux pas vous dire si c'est le capitaine Dadis lui-même qui est sorti de sa voiture pour pomper l'essence ou si c'est un pompiste du jour qui a pompé l'essence au lieu du gasoil et qu'après, le capitaine est descendu de sa voiture pour pomper. Je ne peux pas le dire. Mais ça s'est passé à l'abbé. De toute façon, quelqu'un a pompé du carburant. D'accord. Et l'argent qu'on a pris avec vous, c'était combien ? Monsieur le procureur, honnêtement, ce n'était pas ce qui m'intéressait en ce moment précis. C'était de me sauver ma sécurité et la sécurité de mon matériel que je vous ai montré là et que j'ai pu garder pendant toutes ces années. C'était ça, ma préoccupation. Ce n'était pas l'argent. Vous ne vous en souvenez plus ? Non, je ne m'en souviens pas. Ce n'était pas une préoccupation, franchement. D'accord. Et qu'est-ce que vous avez appris par rapport aux charniers ? Par rapport aux charniers, c'est des appels téléphoniques puisque, comme je vous l'ai dit, à partir du moment où mon reportage a été diffusé, la garde a commencé à me traquer. Je ne travaillais plus. En accord avec la BBC, j'avais mis un terme au travail. J'étais en clandestinité. Mais, évidemment, ceux qui ont l'habitude de m'appeler et qui savent que je suis correspondant ne savent pas dans quelle situation je vivais. J'étais et ils continuaient de m'appeler. Donc, j'ai reçu des appels sur les charniers, sur les disparus. Il y a eu des charniers, il y a eu des disparus, mais je ne les ai pas vus. Je ne pouvais pas les voir en ce moment précis. Parce que, comme je vous l'ai dit, ce qui me préoccupait, c'était ma sécurité. Mais, le 2 octobre, vous savez, les corps ont été restitués le 2 octobre. Le massacre a eu lieu le 28 septembre. Et le 2 octobre, à la grande mosquée Faisal de Conakry, les corps ont été restitués. Des corps ont été restitués. Mais ce n'était pas, je crois, tous les corps. Il y avait une cinquantaine de corps. Les Nations Unies, le rapport des Nations Unies parle de 157 morts. J'avais rencontré aussi les enquêteurs des Nations Unies à Dakar. 157 morts au bas mort. Mais c'est une cinquantaine de corps qui ont été restitués ce jour-là. Et c'est le fait que les gens, les parents des victimes, sont venus pour récupérer leur corps, le corps de leurs victimes, de leurs morts, et qui n'ont pas pu retrouver ces corps-là. C'est ce qui avait engendré la tension ce jour-là. Et les gens se sont attaqués au ministre Koutou Boussano. Et je pense même que ces habits avaient été déchirés. Et la police a lancé des gaz lacrymogènes même à l'intérieur de la mosquée. C'était un vendredi, le 2 octobre. Donc, il y a eu des disparus. Oui. Pour le moment, merci, M. le Président. Encore une fois, toutes nos félicitations. Merci bien. Merci. Merci pour votre audition. Merci bien. Merci beaucoup. M. Diallo, nous allons terminer par votre déclaration de constitution de parti civil que vos avocats avez déposée aux crèves de l'adjudication. Là-dedans, je m'intéresse à un petit détail. Le bus qui a stationné duquel est sorti des jeunes gens qui étaient habillés en tenue Chelsea, tenue bleue, vous avez dit, de l'équipe du football anglaise Chelsea. Est-ce que c'était en votre présence ? Non, ce n'était pas ma présence. Personnellement, je n'ai pas vu le bus. Mais le bus a été vu par un ami, un journaliste, un confrère qui est crédible. qui travaillait pour la West Africa Radio-Démocratie, basé à Dakar, qui couvrait aussi l'événement. C'est lui qui a vu le bus. Vous n'avez pas vu ces jeunes gens-là, vous, personnellement ? Personnellement, je ne les ai pas vus. Je ne les ai pas vus. Je ne les ai pas vus. Un petit détail, dans l'enceinte du stade, vous avez dit que vous étiez à l'attente de l'appel de BBC Londres. Oui, il était 11h40, parce que vous devriez passer aux alentours de midi. Oui. Vous êtes venu sous un cocotier, si mes notes sont bonnes. Oui, c'est exact. Et là, vous attendiez l'appel jusqu'à midi et quelques. Midi 20. Midi 20. Vous avez dit que c'est en ce moment que les tirs ont commencé. Oui, mais c'est en ce moment que j'ai entendu les tirs. Ces tirs-là, c'était des tirs de gaz lacrymogènes ou bien c'était des tirs à balles réelles, si vous en faites la distinction, bien sûr. Je pense qu'au début, c'était des tirs de gaz lacrymogènes. Mais après, c'était des tirs à balles réelles. C'était des tirs à balles réelles. Les militaires étaient armés, ça tirait partout. Le militaire qui nous a agénoués, Mouktar et moi, avait un PMAK. Il était armé. C'était des tirs à balles réelles. Donc, vous êtes formel que les tirs ont commencé aux alentours de midi 20. Aux alentours de midi 20. J'ai attendu l'appel jusqu'à midi 20. Puisque ça ne passait pas, ça ne venait pas, je me suis découragé. Mais c'est entre-temps que j'ai entendu les tirs. Dans cette attente-là, c'était la debandade, le sauve qui peut. Vous aviez vu des gens qui tombaient sous l'effet des balles reçues. Vous en aviez vu, n'est-ce pas ? J'ai vu. Vous avez vu des personnes qui ont violenté et d'autres qui étaient blessés. Est-ce que vous aviez vu à l'intérieur des gens qui détenaient des machettes ou des couteaux tout au moins ? A l'exception du gendarme qui s'est servi de son couteau, tenant la lame et qui vous a assommé avec le bout de la manche. De machettes, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu de machettes, monsieur le procureur. De planchettes, d'autres disent avoir vu des planchettes. Des journalistes disent avoir vu des planchettes. Moi, je n'ai pas vu. Ce que j'ai vu, c'est des fusils, les Pemaka, les Kalachinikov. C'est des poignards, puisque celui qui m'a assommé au niveau de la main droite, il l'a fait avec un poignard. Ça, il y avait des poignards. Les gendarmes avaient des poignards. Mais certains les tenaient et d'autres les avaient empochés. Il y avait des poignards. Ça, je suis formel. Toujours sous le cocotier, vous n'aviez pas entendu des cris de détresse de femmes ? Monsieur le procureur, je n'ai pas entendu des cris de détresse de femmes. Mais j'étais un peu distant, j'étais un peu loin de l'endroit dont certains disent que les femmes ont été violées, c'est-à-dire le palais omnisport. J'étais un peu distant, j'étais un peu loin, j'étais plus proche de la tribune. Sous le cocotier, là, j'étais un peu plus proche de la tribune couverte. Quand on vous exfiltrait de l'intérieur du stade, vous n'avez pas vu de femmes dénudées pendant tout le long de votre parcours ? Je n'ai pas vu. Vous n'avez pas vu ? Je n'ai pas vu, monsieur le procureur. Je n'ai pas vu. À l'esplanade du stade du 28 septembre, vous n'en avez pas vu non plus ? Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. À l'esplanade, j'ai vu des militaires surexcités, déchaînés, qui s'en prenaient à tout le monde, mais de femmes violées sur le coup, je n'ai pas vu. Mais quand je dis excusez-moi que je n'ai pas vu, ça ne veut pas dire que ça n'a pas existé. Ça a existé parce que j'ai vu même des femmes violées à Dakar après, parce qu'il y en a qui étaient parties à Dakar. J'en ai vu là-bas. Très bien. Alors, puisque vous étiez plus ou moins une personne connue, j'imagine que beaucoup de citoyens, ou tout au moins de personnes, avaient votre numéro de téléphone. Est-ce qu'il y en a qui s'étaient confiés à vous, bien que vous étiez en clandestinité, vous aviez cessé votre service habituel à la BBC ? Est-ce que vous avez reçu des appels vous indiquant qu'il y avait des citoyens qui étaient partis au stade du 28 septembre, donc qu'on ne retrouvait pas ? Des gens se sont confiés à vous ? Oui, beaucoup. J'ai eu beaucoup d'appels. J'ai eu beaucoup d'appels de ce genre. Des gens en situation, des gens qui se lamentaient, en pleurs, le jour du massacre, le lendemain, les jours qu'on suivit, des gens qui appelaient. Effectivement, oui, ça j'ai reçu beaucoup d'appels téléphoniques de personnes qui disaient que mon frère était là-bas, je ne l'ai pas retrouvé, ma femme était là-bas, je ne l'ai pas retrouvé, mon mari était là-bas. Ça, j'ai eu beaucoup d'appels de ce genre. C'est sûr, j'en ai eu. Mais je n'ai pas travaillé sur le sujet à propos d'en parler, mais comme je vous l'ai dit, il y a des confrères comme Ophébia Kutakston qui a travaillé sur le sujet et qui a fait des rapports, des reportages là-dessus. Ce confrère, il est encore vivant ? Il est là ? Lequel, s'il vous plaît ? Ce confrère qui a travaillé sur ce sujet ? Oui, mais aux États-Unis. Ah, aux États-Unis. Aux États-Unis, oui. Parfait. Alors, peut-être une dernière question. Tout de suite, répondant à une des questions de mon collègue, parlant des charniers, vous avez dit que des personnes se sont confiées à vous. Est-ce que lors de votre conversation, ils vous ont indiqué l'endroit supposé où ces charniers se trouvaient ? Bon, moi, le seul endroit dont on m'avait parlé au cours d'appels téléphoniques, effectivement, c'est l'aéroport. L'aéroport ? L'aéroport, oui, l'aéroport. D'accord. Oui. Derrière l'aéroport, j'ai reçu des appels de gens qui disaient que des camions avaient quitté la morgue de Donka et s'étaient dirigés vers l'aéroport. Ça, oui, j'ai eu ces appels-là. Vous pouvez être plus explicite sur l'endroit, si vous en connaissez, bien sûr. Non, je ne connais pas. On m'a dit derrière l'aéroport. Derrière l'aéroport. Oui, derrière l'aéroport. On m'a dit que des camions de militaires, des militaires ont pris des corps au niveau du stade et au niveau de l'hôpital Donka et que ces camions ont été vus en train de se diriger vers l'aéroport. Mais ce que j'ai cru croire, cru comprendre, c'est précisément derrière l'aéroport. Derrière l'aéroport. Par hasard, ce n'est pas le nouveau quartier qu'on appelle Faban par hasard. C'est ce quartier-là. C'est bien ce quartier. C'est bien ce quartier. D'accord. Merci, M. Diallo, pour ce tact civique. Merci. Merci beaucoup, M. le procureur. Merci.